Je me nomme Bernard et j'avais des problèmes dedans, des problèmes importants, j'ai comme vous certainement qui me regardez en ce moment longtemps hésité parce que je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais pas si la décision que j'allais prendre serait la bonne. Lorsqu'on vit en France avec des a priori, des tas d'idées peut-être préconçues sur ce qu'on va rencontrer à l'étranger ou des peurs, on imagine certainement des tas de choses et c'est comme vous en regardant des vidéos sur le net qu'un jour je me suis dit cette fois-ci il faut que je fasse quelque chose. Il y a deux temps quand le vent souffle, on commence d'abord par vouloir se protéger du vent et un beau jour on se dit bon cette fois-ci je vais construire un moulin. J'ai construit mon moulin à vent, je suis venu à Budapest d'abord pour voir parce que j'avais des peurs moi aussi et naturellement j'ai voulu me rassurer. Quand je suis arrivé à la clinique, à Helvetix Clinique, là j'ai été rassuré pleinement parce que j'ai croisé des regards, j'ai parlé à des gens et ces gens-là étaient des professionnels, ces regards-là étaient bienveillants. Il y a toujours eu et aujourd'hui encore du professionnalisme et de la bienveillance. S'il y a deux mots à retenir dans l'expérience que j'ai vécu au cours des neuf mois qui viennent de s'écouler c'est le professionnalisme et la bienveillance. Bien sûr je pourrais parler du côté tapis rouge parce qu'il existe, on vient vous chercher à l'aéroport, on vous offre une nuit, il y a des choses qui n'existent pas chez nous et qui existent ici. Mais ça ne doit pas être les critères de soi. Le critère de soi à retenir, d'après moi en tout cas, ce qui a été pour moi essentiel, ça a été le regard bienveillant porté par les professionnels qui à tous les instants ont fait leur maximum, leur maximum humainement, professionnellement pour que tout ce qui s'est déroulé se déroule dans de bonnes conditions. Et Dieu sait qu'il s'en est passé puisque sans vous rentrer dans les détails, ni vous faire peur avec mes histoires de dents, il y a des problèmes dentaires qui peuvent être des problèmes qui éveillent des mémoires. Les racines des dents sont aussi les racines de nos douleurs, des racines de nos inconforts, des choses difficiles à vivre, difficiles à dire, à prononcer puisqu'il y a plein de choses qui passent par la bouche, que ce soit le sourire, mais les larmes, enfin tout ce qu'on exprime, c'est les yeux et la bouche. Et bon, ils n'ont rien fait pour mes yeux, ça va, mais pour ce qui est de la bouche, ils en connaissent un rayon et ils ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu. J'ai été pris en main par des gens qui se soucient de mon bien-être, de la manière dont je vais me sentir dans la rue, de la manière dont je vais me sentir dans mon travail, dans mon couple, enfin tout ça a été pris en compte, j'ai pu tout dire, tout a été entendu et il n'y a jamais eu de... à aucun moment j'ai senti qu'il n'y avait ni un regard particulier, un jugement. Il y a toujours eu le souci du confort. C'est curieux comme la bouche, les dents en tout cas, résonnent à des profondeurs insoupçonnées. C'est très profond ce qui s'est passé pour moi ici à Budapest, plus particulièrement dans la clinique dont je parle. C'est très profond parce que ça fait appel à une mémoire, à une racine. C'est très important d'être bien traité par un bon dentiste et je l'ai été. Voilà.